bonsoir c'est le vlog du dimanche soir consacré à l'harmonica ce soir je vais vous parler du jeu en extérieur et oui car quand je sors de chez moi et que je veux jouer pour les autres quel matériel est ce que j'utilise parce que bon je pourrais tout à fait je le fais de temps en temps évidemment prendre mon harmonica puis jouer des petits airs sympa du genre par exemple c'est toujours sympa et puis quand je vais jouer des chansons un peu plus évolu entre guillemets quand je veux faire du jazz par exemple ou du blues etc bon encore une fois je peux jouer a capella donc capella c'est vous le savez peut-être sans accompagnement sans accompagnement c'est à dire qu'il n'y a pas d'instruments qui m'accompagnent je joue tout seul en fait mais c'est toujours bon et c'est toujours mieux parce que ça met encore plus les musiques en valeur de jouer avec justement un accompagnement musical d'ailleurs dans les formations que je vous propose et dans les dossiers pédagogiques vous trouvez toujours une piste d'accompagnement pour pouvoir rejouer le morceau accompagné par un vrai groupe de musiciens et parfois même par tout un orchestre alors tout ça c'est très sympa on joue chez soi avec en fait la piste d'accompagnement sur son ordinateur bon mais quand on veut jouer en extérieur on va pas prendre l'ordinateur avec soi on pourrait prendre un ordinateur portable avec tous les pistes d'accompagnement mais bon l'ordinateur portable même avec des enceintes bon c'est pas souvent c'est pas assez fort ça s'entend pas c'est pas très pratique donc moi j'ai trouvé un matériel qui me permet de jouer en extérieur sans avoir besoin de m'encombrer justement avec un matériel trop lourd ou trop pour qu'on me rend et voilà donc je vous parle de ça dans un instant je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog alors avant de vous dévoiler le matériel que j'utilise pour le jeu en extérieur si ce n'est déjà fait cliquez sur le bouton rouge s'abonner en bas de la vidéo juste en dessous de la vidéo pour rejoindre des centaines et des centaines de musiciens amateurs passionnés par l'harmonica le piano puisqu'il ya aussi des des morceaux que je joue au piano je suis aussi professeur de piano et également des chansons françaises puisque je suis auteur compositeur voilà vous avez tout ça sur la chaîne youtube d'armand chopin alors nous allons donc parler de du jeu en extérieur alors en fait qu'est ce que qu'est ce que j'utilise comme matériel pour jouer en extérieur pourquoi je parle de matériel parce qu'encore une fois si je joue de l'harmonica bah vous savez que le son n'est pas très fort quoi alors ça c'est pas mal si on veut répéter chez soi même à 11 heures du soir on risque pas de déranger ses voisins donc ça c'est plutôt bien si vous jouez la batterie ou de la trompette ce serait une autre chanson bon l'harmonica en moins ça cet avantage là c'est que ça joue pas très fort ça joue suffisamment fort pour qu'on puisse entendre et que quelques personnes autour de vous puissent vous entendre mais disons que si vous jouez par exemple en extérieur par exemple vous êtes à un pique nique moi je fais souvent ça l'été je participe à beaucoup beaucoup de pique nique et sur paris j'ai la chance de participer à des pique nique que j'appelle des pique-links géants où il ya parfois 80 90 jusqu'à 130 personnes et bon je connais beaucoup de monde sur paris donc je connais pas toujours les 130 personnes mais j'en connais au moins la moitié à chaque fois donc c'est toujours sympa de les retrouver pendant l'été puisque certains voyagent et donc on se retrouve l'été sur paris et souvent c'est à t'as pris ton harmonica avec toi oui vous en faites pas comme d'habitude et je leur joue des morceaux d'harmonica mais vous imaginez bien que bon s'il ya deux trois personnes qui peuvent être autour de moi pour m'écouter jouer c'est pas la même chose que peut-être devant 130 personnes et puis il ya une autre chose aussi c'est que m'entendre jouer capella c'est pas mal mais avoir en plus l'accompagnement derrière c'est encore mieux je peux pas me balader tout le temps avec des musiciens avec moi alors ça m'arrive de donc pendant les pique nique de rencontrer un guitariste et de pouvoir faire un on appelle taper le boeuf ou faire un boeuf ou faire une jam session avec lui c'est à dire improviser sur des morceaux mais parfois même des fois il ya des chanteuses voilà pourquoi pas donc c'est c'est toujours faisable et puis bon c'est l'avantage de l'harmonica c'est que on le met là j'ai pas de poche mais on le met dans la poche et on le sent quand on veut bon donc ça c'est pas mal et puis quand vous êtes tout seul et que vous voulez quand même jouer vos morceaux avec les accompagnements par exemple ceux que je vous fournis dans les dossiers pédagogiques et bien j'ai trouvé une solution alors le matériel que j'utilise tout d'abord une tablette donc ça marche bien avec la tablette mais ça peut aussi fonctionner avec un smartphone moi j'ai pas de smartphone j'ai un vieux un vieux téléphone portable avec lequel d'ailleurs je communique très peu par la voix j'envoie souvent des sms ça me suffit largement j'ai pas besoin de plus ils me donnent l'heure et je peux envoyer des sms en illimité ça convient bien par contre pour le reste pour les photos les vidéos j'utilise beaucoup la tablette qui pas que ça il ya beaucoup beaucoup de choses dessus je pourrais je peux vous faire démonstration complète sur la tablette c'était pas tellement sujet de ce soir mais par contre je vais vous parler donc je vais l'allumer je fais une démonstration comme ça je vous parlais de ça donc pourquoi j'utilise la tablette parce qu'en fait dessus j'ai mis beaucoup beaucoup de pistes accompagnement voilà par exemple ici je passe voir très bien tac voilà si vous voyez je pense donc il ya tout il ya des listes de lecture en fait qu'on appelle des playlists en bon français et vous avez celle ci h comme harmonica qui comprend 87 titres voyez donc c'est à dire 87 morceaux du coup voilà vous retrouvez toute une liste de morceaux donc encore une fois vous pouvez trouver ça sur sur smartphone enfin bon il ya il ya tout un tas d'applications qui vous permet de faire ça et donc je vais en prendre une au hasard enfin non pas au hasard comme que j'aime bien enfin je les aime bien tout un si l'on ne serait pas là mais allez on va prendre ça tiens allez angelize donc alors je tape sur angelize et voilà ça se met en route tout seul angelize il le dit lui-même alors le problème de ça c'est que vous avez l'accompagnement de angelize bon je sais pas si vous entendez mais c'est quand même pas fort quoi donc là j'entends bien mais alors quand je suis dans le train parce que ça m'arrive aussi de jouer dans le train ça me permet de de travailler puis même si j'entends vraiment pas fort pas fort pas fort du tout moi je retiens quand même enfin je sais je connais le morceau quoi je l'ai tellement travaillé que je l'ai dans l'oreille donc si j'entends un tout petit peu c'est si des fois j'entends plus la batterie que le reste ça me suffit pour bien me caler sur l'étang etc et travailler mon morceau bon mais si je vais le faire écouter aux autres évidemment ça suffit pas quoi même si c'est poussé à fond bon c'est pas évident donc j'utilise une enceinte alors le problème des enceintes évidemment c'est que souvent c'est c'est massif quoi donc pas évident à transporter puis après il faut le brancher quoi il faut la brancher pour brancher l'enceinte évidemment si vous jouez dans un café un bistrot un restaurant je sais pas quoi ou chez un ami bon il ya toujours possibilité d'avoir une prise mais c'est justement si vous êtes en extérieur et dans un pique-nique ben vous pouvez pas vous brancher l'enceinte donc ce que je fais dans ce cas c'est que je prends voilà c'est une enceinte sans fil donc celle ci de la marque UE c'est écrit ici et c'est le modèle boom alors vous avez le modèle boom et le modèle mega boom je crois bon enfin le modèle boom suffit et alors le donc c'est sans pile simplement vous avez la possibilité ici de recharger cette enceinte donc vous la rechargez pendant une nuit puis ça tient pendant des jours et des jours et des jours enfin à moins de jouer 20 heures par jour vous avez vraiment plusieurs semaines voire plusieurs mois d'utilisation donc ça c'est vraiment bien alors comment ça fonctionne ça s'allume ici voilà elle est allumée je vérifie qu'elle est bien en charge batterie à 80% voilà batterie à 80% dit cette jolie voix féminine alors que je l'ai rechargé il y a il y a peut-être deux mois quoi donc oui il y a encore et pourtant je joue pas mal dessus alors alors comment ça marche et bien en fait ça se connecte sans fil avec la tablette ou le smartphone donc c'est une connexion bluetooth oui c'est comme ça que ça se prononce bluetooth la dent bleue alors bluetooth donc comment je fais ben je regarde donc je vais dans les paramètres en fait de mon de ma tablette voilà donc hop je vais ici je vais sur paramètres tac voilà et j'active le bluetooth ici bluetooth voilà et je trouve quoi et ben je trouve la ue boom tac et quand j'appuie dessus voilà ça se connecte ça veut dire que c'est bien connecté et alors du coup quand je relance mon morceau de tout à l'heure angelize angelize on entend beaucoup plus ça one two three four voilà là on a encore là donc on a deux réglages possibles un réglage de volume sur la tablette ici et aussi un réglage de volume ici j'ai vraiment mis pas fort du tout si je mets un petit peu plus fort ça veut dire que c'est à fond mais là on entend déjà quand même pas mal ok et donc ça me permet de jouer de jouer par dessus vous voyez c'est sympa donc on peut vraiment s'amuser avec peu de matériel une tablette une enceinte un harmonica ok alors ça c'est bien c'est la configuration j'allais dire la plus minime du jeu en extérieur encore une fois si vous jouez à l'intérieur parfois votre ordinateur portable peut suffire ou si vous êtes chez quelqu'un vous prenez une clé mp3 et vous la glissez dans l'appareil qui vous permet d'entendre le morceau mais si vous êtes en extérieur le smartphone ou la tablette plus l'enceinte bluetooth bluetooth ça marche bien alors si vous êtes devant un parterre de gens beaucoup plus grand quoi si vous jouez devant 150 ou 300 personnes bah ceux qui sont dans le fond ils vont rien entendre du tout quoi enfin ils vont peut-être bien entendre le sûrement d'ailleurs bien entendre l'accompagnement mais l'harmonica pas suffisamment et donc il ya une autre possibilité alors là faut prendre évidemment tout petit peu plus de matériel mais c'est d'utiliser un micro supplémentaire pour l'harmonica et une autre enceinte dédiée aussi à l'harmonica alors le micro que j'utilise pour l'harmonica est de la marque odix et alors voilà odix ça c'est vraiment un microphone fait pour harmonica pour une fois c'est le fireball 5 magnifique hein ce micro je sais pas si vous voyez bien fireball 5 donc vous verrez sur quelques vidéos je l'utilise parfois donc alors l'avantage c'est qu'il y a une molette de réglage ici la molette de réglage là qui est vraiment sympa voilà je sais pas si vous voyez bien ce que je fais tac la molette qui est ici en fait elle vous permet de régler le volume du micro et ça c'est pas mal parce que quand vous approchez un peu trop le micro d'un ampli et bien on a un effet désagréable de sifflement qu'on appelle l'effet larsen et c'est pas très pratique de devoir s'approcher d'un ampli de régler l'ampli de revenir sur le devant de la scène et puis de régler l'ampli etc bon là vous avez la possibilité de régler le micro directement ce qui fait que si vous prenez votre harmonica en main et le micro avec vous voyez comme ça là vous prenez l'harmonica avec deux doigts et puis le micro avec deux doigts puis vous avez un troisième doigt qui vous sert à stabiliser l'harmonica et bien c'est très facile de jouer et puis si vous avez un effet larsen ou si vous voulez vous entendre plus fort ou moins fort il est facile avec l'autre main de pouvoir régler le volume ok et alors à quoi est-ce que je branche ce micro parce que évidemment si je prends le micro tout seul ça ne sert pas à grand chose je les branche à un ampli sans fil alors l'ampli sans fil que j'utilise c'est le mobile cube de chez roland alors ça c'est vraiment un super matériel alors c'est léger comme tout vraiment ça se balade facilement à bout de bras alors le gros avantage de cet ampli c'est qu'il est sans fil et celui-ci vous avez un compartiment ici à l'arrière pour y loger des piles et donc voilà il suffit de brancher votre votre ampli et là je ne veux pas vous faire des démonstration avec parce que le son va tellement puissant que ça va saturer avec le son de la caméra etc enfin bon bref enfin croyez moi sur parole c'est vraiment un bon outil et là ça crache quoi donc alors vous pouvez en fait donc ce que je fais évidemment c'est que je raccorde le micro sur l'ampli alors il faut un adaptateur puisque c'est une prise jack alors qu'ici c'est une prise XLR donc il faut un embout que je pourrais vous le montrer si ça vous intéresse mais voilà ce qui fait en fait la jonction entre les deux entre l'XLR et la prise jack je vais vous le montrer tout de suite tenez comme ça ce sera fait ne bougez pas c'est bien vous n'avez pas bougé alors donc le câble XLR c'est là le bout là c'est un c'est un XLR mâle n'est ce pas et là évidemment c'est femelle tac mâle femelle clouc hop voilà donc c'est aussi l'embout il est aussi de la marque Audix et l'autre bout vous avez un jack mâle qui peut rentrer évidemment dans l'ampli bon endroit donc micro donc en fait il y a du mou il y a de quoi faire donc alors soit vous le posez sur un pied de voilà évidemment si vous prenez un pied pour le poser dessus ça peut se visser dessus vous avez une molette de réglage ici qui vous permet de le mettre sur un pied de micro mais là ça fait quand même beaucoup de matériel à transporter mais sinon dans l'herbe un peu partout bon ça ça crampe à l'eau à ce point quoi donc c'est quand même assez pratique quant à l'autre l'UE Boom bah en fait on peut même on peut même la mettre carrément sous la flotte il y a des essais qui ont été fait avec ça alors je sais qu'avec la UE Mega Boom ils l'ont carrément mise dans une piscine pendant une demi-heure ils l'ont sorti elle fonctionnait toujours donc je sais que la UE Boom elle est juste un tout petit peu plus fragile mais si vous la laissez sous la pluie franchement c'est pas c'est pas tellement gênant et puis bah celui-là au pire si vraiment il prend un peu trop la flotte bon c'est peut-être un peu plus gênant mais enfin voilà faut pas jouer sous l'orage avec mais bon ça rend quand même pas mal de service quoi alors moi je l'utilisais pas mal dans les couloirs du métro et puis en extérieur dans les pique-niques par exemple quand il y a un pique-nique à 130 personnes et qu'il est prévu que je fasse une animation à harmonica bah je prends vous voyez c'est pourtant je suis pas très costaud mais ça c'est vraiment très léger et par rapport à un ampli un ampli traditionnel et du coup c'est pas difficile de alors moi évidemment je je mets un petit étui quand même pour le transporter quand même mais voilà c'est un petit sac sur l'épaule et puis après dans le sac à dos vous avez l'enceinte la tablette et l'harmonica soit dans le sac soit dans la poche mais toujours dans son étui voilà avec tout ça vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux vous trouverez sous la vidéo des liens pour voir tout ce matériel plus en détail voilà écoutez ce sera tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne fin de soirée bonne musique et on se retrouve soit dans les agoras soit dans les cours les ateliers ou en tout cas dimanche prochain pour le prochain épisode de vlog Sous-titrage ST' 501